Musique 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 Oh elle est magnifique, merci beaucoup C'est toi qui l'as faite ? Eh non, elle a été imprimée en 3D D'ailleurs, le marché mondial de l'impression 3D a atteint 5 milliards d'euros en 2015 et devrait atteindre jusqu'à 25 milliards d'euros en 2020. 85% des applications sont professionnelles et industrielles En effet, de nombreuses technologies existent pour l'impression 3D qui repose sur un principe de fabrication additive, c'est-à-dire l'ajout de matière par couches successives à partir d'un fichier numérique. L'entreprise Arkema premier chimiste français propose des solutions adaptées et innovantes. Allons découvrir ces matériaux de haute performance. Musique Musique Première étape de notre reportage dans l'Oise, nous sommes chez Sartomère, une filiate d'Arkema. Allez, nous allons découvrir les résines fabriquées ici pour l'impression 3D. Bonjour Christophe ! Bonjour Christophe ! Vous allez bien ? Enchanté ! Bienvenue à Verneuil ! Merci ! Donc ici, je vais vous montrer un petit peu le monde des résines liquides. Musique On va donc chauffer pour provoquer la réaction et former ce qu'on a appelé des oligomères. D'accord. Donc un oligomère, en fait, c'est un petit polymère ? C'est un petit polymère qui, durant l'impression 3D, va être prolongé pour former une matière solide. Si tu veux, je peux te montrer des résines. Tu vois, là, tu as la résine à froid, donc qui est complètement figée. Un monomère. Ok. Et en fait, une fois qu'on a dilué la résine dans le monomère, on obtient quelque chose qui est facile à manipuler. Donc c'est ça que vous allez mettre dans les imprimantes 3D derrière ? Tu nous emmènes voir les imprimantes ? Allez, on y va ! Allez, c'est parti ! Là, qu'est-ce qu'on va faire comme forme, donc, avec ça ? Là, je vous propose différentes formes. Petite tour Eiffel. Donc là, on va remplir avec la résine. Et on va tout simplement transférer de l'ordinateur vers l'imprimante. La plateforme va venir se positionner tout en bas et dessiner la forme de l'objet. Le rayon lumineux va partir, frapper le miroir et passer à travers la résine. La plateforme va monter et renouveler le processus. D'accord. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'objet. Hop là ! Waouh ! Après les liquides, on passe au solide. On est en route vers le Cerdato en Normandie, un centre de recherche d'Arkema qui développe notamment des poudres destinées à l'impression 3D. T'es content d'y aller ? Ouais ! Nous voici arrivés dans le labo de synthèse des poudres Orgasol. Donc, au départ, nous avons un milieu solvant dans lequel il y a les monomères, c'est-à-dire la matière première et le solvant. Ok. La réaction de polymérisation va avoir lieu. Au bout de plusieurs heures, nous obtenons un milieu relativement hétérogène, ce qui fait cet aspect laiteux. Ok. C'est qu'on a des particules en suspension dans le solvant. Si on attend encore plus longtemps, de l'ordre de la nuit, on obtient alors ce type de mélange. On a vraiment les deux phases, avec en haut la phase solvant et en bas, le polymère. Et donc, le polymère, c'est la poudre. Je vous laisse en compagnie d'Arnaud qui va vous présenter le laser sintering, qui est une des technologies pour le 3D printing. Comment on va fabriquer une pièce à partir de poudre ? On va avoir une alimentation en poudre et on va avoir, sur chaque couche, une partie de cette couche de poudre qui va être fondue par un rayonnement laser. À la fin, on se retrouve avec une pièce qui est fabriquée à partir de couches successives fondues entre elles et qui sera une pièce 3D. Maintenant qu'on a bien compris le procédé de fabrication des matériaux, nous avons André-vous chez Prodways, le champion français de l'impression 3D. Bonjour ! Bienvenue chez Prodways. Vous êtes ici dans notre centre de développement de machines d'impression 3D. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des matériaux ? Alors, les matériaux sont essentiels pour l'impression 3D puisqu'ils représentent la pièce qu'on va fabriquer et chaque matériau va être utilisé pour des applications différentes. On va utiliser des poutres, principalement pour les propriétés mécaniques des pièces qu'on va faire, beaucoup dans le prototypage. Pour les résines liquides, on va avoir des résines qui correspondent à des applications différentes. On trouve encore du prototypage, mais des applications de fonderie pour des pièces qui vont être brûlées, des applications de tooling avec des pièces très dures pour pouvoir faire de l'injection de matière dans des moules. La matière va très souvent définir le type d'usage qu'on va en faire. C'est pour ça qu'on cherche à développer un panel de matière le plus large possible. L'impression 3D est en train de passer de plus en plus d'un mode de je fabrique une ou deux pièces en prototypage à un mode de production où ça devient mon outil de production de pièces. Donc l'impression 3D c'est donc vraiment un marché florissant pour l'avenir quoi. Oui, c'est un marché en pleine expansion et il a encore beaucoup de possibilités. On parle maintenant aussi d'imprimantes 3D métal, on parle d'impression 3D céramique. Donc l'échange des possibles est encore très vaste et chacune de ces applications est aujourd'hui avec une croissance de plus de 30%. Grâce à Arkema, on a pu découvrir des matériaux innovants comme de la résine ou de la poudre indispensables à cette révolution industrielle. Et même si l'imprimante 3D tarde à s'installer dans nos foyers, elle bouleverse de plus en plus les modes de production. Et cela ne fait aucun doute, l'impression 3D sera le moteur des industries du futur. Bon allez, on se la montre cette imprimante ? C'est parti ! Allez on like, on like comme ça, on like comme ça, on like comme ça et surtout likez Léa et Benoît ! On like et surtout on partage ! Votez pour nous ! On like ! A partager 7000 Beastie ! Sous-titrage ST' 501 ! On like d'autres vidéos ! On a notamment une prochaine vidéo ! Baites scène brouves dans cette vidéo ! On a également arrêté ! On a un jeu pour venir ! On a un jeu pour Prince-Christ ! On est très près, là ce qui est, là ! La vieille ! On a un jeu pour ! On a un jeu pour beaucoup plus, On a un jeu pour l'ameni, On a un jeu pour très bien pire ! On a un jeu pour PC ! Pire ! On a un jeu pour le monde !